Tout d'abord, c'est un concept qui rentre dans un projet qui s'appelle Oulancour Art Project, et donc c'est organiser des concerts dans des salles diversifiées, donc à Mbrabahouanlon, à Genap, au Golf Cup d'Oulancour, et à Bruxelles, ici, au Centre Gaulois de Bruxelles. Applaudissements Eh bien, j'ai toujours trouvé intéressant d'organiser un jour, et voilà, ce soir, la chaîne d'Adonis. Vraiment, j'ai cherché la chaîne d'Adonis, ça fait un an, et voilà, je suis tombé sur les concerts musicales qui ont enregistré la chaîne d'Adonis, et pour moi, c'est un coup de foudre. Donc, c'est l'opéra romaine baroque, je crois que c'est la seule en plus, et donc c'est très, 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 très rare. C'est une nouveauté inédite, et à Bruxelles aussi, c'est la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez magique, parce que l'acoustique ici est un réel bonheur, et le public a été vraiment très réceptif et très chaleureux. On est assez proche du public dans cette salle-ci, et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, parce qu'on essaie vraiment de faire, un, avec le public, et de briser cette distance entre le musicien classique en costume, bien habillé, et le public qui regarde sa montre toutes les cinq minutes et qui baille au corneille. On essaie vraiment de briser ça, et même avec la musique qui, a priori, est un petit peu plus difficile, parce qu'il s'agit d'un opéra, parce qu'il n'y a pas des airs qui permettent de montrer la voix, et donc on explore de la musique qui est assez peu, voire complètement inconnue, comme c'est le cas de cet opéra de Matsuki, qui n'a pas encore été enregistré, et que nous enregistrons pour le label Alpha. C'est une pièce assez vaste, et je trouve qu'il trouve les émotions très directement, même si c'est semi-scénique, mais ça me plaît beaucoup. Pour un opéra comme ça, c'est quand même beau de le faire dans une sorte de palais, comme il était fait à l'époque, donc c'est une très belle ambiance, très belle œuvre. Oui, on est très impressionnés, notamment par la jeunesse et la virtuosité du chef, qui est très impressionnante, d'autant qu'on a appris que c'était une équipe internationale, donc on trouve que c'est un projet vraiment à valoriser. Je suis tombé dans la musique baroque assez jeune, à 11 ans, en commençant le chant. J'avais commencé avec ma voix d'enfant, et donc forcément, c'est vers ce répertoire-là qu'on m'a orienté. Et puis quand j'ai découvert ce répertoire plus en profondeur, notamment avec les instruments de cette époque-là que j'ai commencé à faire, comme le théorbe, le clavecin, et puis un peu plus tard la harpe, ce sont des instruments qui sont vraiment adaptés à la musique du XVIIe, et c'est une musique qui permet énormément de créativité et de liberté. Il y a énormément de choses qui sont suggérées dans le texte, sur le plan émotionnel, qu'on doit souligner avec les couleurs d'instruments, qu'on peut décider, on peut choisir qui joue, quand, et ça permet, tout en respectant l'œuvre et en étant fidèle à la philosophie de l'œuvre, ça permet vraiment de créer, de personnaliser, d'aller le plus loin possible dans l'émotion, et c'est pour ça, je pense aussi, que cette musique a beaucoup de sens aujourd'hui. Je ne me souvenais pas d'une manifestation pareille, c'est plus riche, donc la combinaison du chant avec beaucoup d'instruments et de la mise en scène élémentaire, évidemment, parce qu'on avait choisi une formule simplifiée, très bien russe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?